C'est reparti pour neuf mois. Depuis lundi, les petits Clermontois ont repris le chemin de l'école, avec la joie des retrouvailles, les souvenirs de vacances et le travail qui s'annonce comme première discussion. Pour la municipalité, c'est une fois de plus l'occasion de montrer l'importance donnée à l'enfance. L'enfance et l'éducation, c'est une de nos priorités. C'est plus de 47 millions d'euros qui sont investis tous les ans en fonctionnement dans les écoles. C'est à la fois un moment important, d'une politique publique capitale, et puis c'est l'avenir des enfants, puis par ailleurs c'est l'effervescence d'une rentrée. Cet été, 2 600 000 euros ont été dépensés dans les différents travaux entrepris dans les écoles de la ville. Mise en sécurité incendie, rénovation de sol, accessibilité pour personnes à mobilité réduite ont été les interventions les plus fréquentes. L'aménagement du parc de l'Ecluse dans le cadre de l'opération en rue 1 est terminé dans la continuité de la création du stade multisport il y a 4 ans. Air de jeu, nouveau mobilier, table de pique-nique ou encore barbecue font de cet espace un lieu où l'ensemble du quartier peut se réunir. Direction Londres cette année pour la 41e édition de la Foire internationale de Clermont-Cournon qui se tiendra du 8 au 17 septembre. 1 400 m2 à l'ambiance très british avec des lieux emblématiques reconstitués. Et dans les allées de la Foire, vous pourrez retrouver le stand de la ville de Clermont-Ferrand principalement tourné cette année vers la démocratie participative et les concertations auprès des Clermontois. Rencontrer, découvrir, partager, accueillir, penser, manger, c'est en substance ce que vous proposera Effervescence du 4 au 14 octobre prochain. Après le magnifique embarquement de 2017, la route se poursuit pour la candidature de la ville de Clermont-Ferrand au titre de capitale européenne de la culture. Aujourd'hui sur le projet capitale européenne, évidemment, il faut élargir en cercle concentrique. Alors la ville de Clermont-Ferrand porte, on a fait un gros travail et cette année 2018 va le démontrer sur la métropole, donc sur le territoire métropolitain. Mais il faudra élargir encore parce que c'est effectivement tout un espace géographique qui nous dépasse très largement, qui doit embrasser cette capitale européenne de la culture. Comme le nombre de repas servis en moyenne quotidiennement aux écoliers clermontois, les 129 agents de restauration scolaire de la ville ont eux aussi fait leur rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...